Avez-vous installé la dernière mise à jour de l'application WhatsApp ? Car les développeurs de WhatsApp ont ajouté deux nouvelles options dans l'application WhatsApp. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces deux options. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, les développeurs de WhatsApp ont publié une nouvelle mise à jour pour WhatsApp. Comme vous le savez, les messageurs sont publiés uniquement pour améliorer l'application. Et donc, dans cette vidéo, on va découvrir les options qui ont été ajoutées dans la nouvelle messageur de WhatsApp. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Également, je vous informais que j'ai lancé mon site web. Alors, vous allez trouver ici tout ce qui concerne Android et iOS et aussi les logiciels. Donc, les liens de cette sera dans la barre de description. Avant de commencer, assurez que vous avez installé la dernière version de WhatsApp. Je vais vous laisser les liens de cette version WhatsApp dans la barre de description. Donc, accédez à paramètres de WhatsApp. Ensuite, appuyez sur compte. Puis, appuyez sur confidentiality. Et puis, sera trouvé ici une nouvelle option qui s'appelle présence online. Donc, ici, vous avez deux options qui peuvent voir ma dernière présence online. Personne, cette option a été ajoutée par les développeurs qui peuvent voir quand je suis online. Identique à dernière présence online. Donc, voici les deux options qui ont été ajoutées par les développeurs WhatsApp. Si vous mettez à jour WhatsApp et que les deux options n'apparaissent pas avec vous, cela signifie que votre système Android n'est pas compatible avec cette version de WhatsApp. Vous devez donc mettre à jour votre système Android. Alors, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre un like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.